Bonjour à tous et merci de vous être connectés à notre webinaire. On va commencer dans quelques instants, le temps de petits réglages du côté d'Olivier. Voilà, des petits soucis techniques comme ça arrive très souvent. Donc, soyez patient, ça arrive. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien, Olivier. Super, bon ben bonjour, bonjour Élise, bonjour la team BenQ. Tac, j'étais en train de faire mes derniers petits réglages pour qu'on puisse démarrer. Voilà, écoute, je te laisse peut-être introduire Élise, si tu veux, puis après je suivrai. Oui, tout à fait, je vous montre ma tête. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié aujourd'hui à un sujet d'actualité qui est le sport et plus particulièrement la photographie sportive. Voilà, notre intervenant d'aujourd'hui, il vient de se présenter, Olivier Enrigaud, photographe reporter avec lequel BenQ travaille depuis maintenant un peu plus d'un an et demi et qui depuis janvier 2021 fait partie aussi des experts photographes BenQ. Voilà, donc merci à toi Olivier d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas. Il y a le petit encart chat question qui est à dispo. Pour ça, on a prévu en fin de webinaire une session questions réponses. Voilà, je me permettrai de temps en temps d'interrompre Olivier au cours de sa session si nécessaire. Voilà, restez bien connectés jusqu'à la fin. On vous réserve une petite surprise avec un code promo BenQ à valoir sur notre gamme d'écrans pour photographes. Voilà, bon webinaire à tous. Et puis Olivier, c'est à toi. Parfait, merci Élise. Alors, au programme sur ce webinaire. Alors, on va quand même faire des vérifications par rapport à ma cam, deux petites secondes. Tac, là vous me voyez bien, Élise, tu me vois bien là ? C'est bon ? Très bien, parfait. Ouais, super, ok. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous voyez bien tout l'écran d'Olivier, etc. N'hésitez pas. Hop. Tac. Alors, donc aujourd'hui, c'est vrai que je voulais partager avec vous donc un autre univers qui est la photographie sportive et donc la photographie sportive qui, elle, s'apparente aussi à la photographie animalière. Et la plupart du temps, vous me voyez aussi sur ce secteur-là. Donc, voilà, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de cet univers, toujours de photoreportage. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que c'est vraiment mon cœur de métier, c'est-à-dire traiter différents sujets avec l'œil d'un photographe d'agence de presse. Parce que j'ai été, déjà, je suis tombé, serré dans la barmite, comme souvent on dit, quand j'étais petit dans la photographie avec ma famille, vu que je suis mentonné du sud-est de la France. Et puis, donc, du coup, j'ai commencé très tôt avec ma famille, mes grands-parents, mes parents, mon père qui m'a vraiment tout appris, tout enseigné sur la photo. Et puis, après, j'ai suivi avec Reuters, donc une des plus grandes agences de presse internationales, et Eric Gaillard, qui est comme mon deuxième papa. Je pourrais un peu vous parler aussi par la suite. Puis, bien sûr, d'autres clients et d'autres agences comme EPA, comme AP, comme Getty Images, avec qui je collabore étroitement aujourd'hui. Et puis, voilà, et puis d'autres clients comme l'équipe, l'équipe Mag, pour certains sujets assez spécifiques. Donc, tout ça, bien sûr, a un rapport étroit avec ce qu'on va voir aujourd'hui avec le sport. Mais vous allez voir qu'à travers le sport, c'est pas tout, évidemment, de capturer, on va dire, une action. C'est aussi tout ce qui se passe un peu autour. Et moi, c'est ce que j'adore. Alors, donc, bon, avant de se jeter dans les images, on avait prévu un petit programme pour vous, donc, qui était quels sont les préparatifs pour aller sur un match de tennis. Donc, tout simplement, je vous ai amené des petites choses pour vous montrer ce que j'utilise d'habitude. Donc, un monopode. Donc, moi, généralement, je prends un monopode Matfrotto. Donc, après, chacun ses petites préférences. Avec directement des points. Alors, des fois, vous avez 3, 4 points. Moi, je prends des 3 points. Donc, ça, c'est assez pratique. Et rapide, surtout. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien. Puis, vous voyez, là, en dessous, là, il y a les petits embouts qui vont bien. Il faut vraiment un monopode de qualité, si possible en carbone, parce qu'il sera plus léger. Déjà que votre appareil photo, lui, peut déjà peser un petit peu. Plus, si vous avez un monopode qui est en alu, ça peut aller. En carbone, comme celui-là, par exemple, ça, c'est top. Parce que c'est hyper léger. Et là, après, une fois qu'on se trimballe avec son appareil photo et son zoom ou son téléobjectif, eh bien, il ne faut pas trop se casser le dos. Donc, voilà. Carbone, c'est bien. C'est un peu plus cher. Mais on s'y retrouve. Et dites-vous que vous paierez un peu moins de kiné ou d'ostéo, même si j'adore mon ostéo et mon kiné. Mais bon, je le verrai pour d'autres occasions. Donc, voilà. Ça, c'est le monopode. C'est vraiment ce qui est vraiment important. Parce que travailler à main levée, c'est possible. Mais là, on va travailler sur un match de tennis qui dure minimum 3 sets jusqu'à 5 sets. Donc, ça peut être assez long. Et là, il faut vraiment pouvoir être stable et avoir un suivi du sujet qui est… On va dire qu'il faut être le plus stable possible parce que vous allez vite comprendre. Rentrer un tennisman ou une tennisman avec la balle ou sans la balle, il faut suivre. Et là, il ne suffit pas de trop bouger. Il faut vraiment avoir ce monopode pour accompagner le mouvement, pour accompagner vraiment l'action. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Alors, je parlais de zoom, de téléobjectif. Alors là, par exemple, du coup, je vous ai amené à ce qui se fait récemment et même de très récent. C'est-à-dire, par exemple, avec un Lumix, un S1R, le 70-300, lui, vient tout juste… Je ne sais même pas s'il est sorti parce que je suis en train de le tester. Donc, voilà. Donc, avec un 300, on peut faire, bien sûr, un match de tennis ou télé. Il n'y a pas de problème. La focale que moi, j'adore, c'est travailler avec un… Peut-être entre un 200-400, quoi, par exemple. Donc, un 300, ça s'y prête bien. Donc, ça, c'est pas mal. Avec un boîtier, si possible, plein format. Ça, c'est cool. Après, je vous ai également amené ma petite valise. Alors, je vais essayer. Je fais ça, évidemment, chez moi. Donc, on est à Nice. On est dans mon bureau. Et là, je vais essayer de vous sortir vraiment ce que je prends d'habitude. Donc, à savoir, un 70-200. Un 70-200, un 2-8. Voilà. Donc, ça, ça va me permettre d'avoir d'autres types d'actions ou de portraits. Voilà. Et surtout, vous allez… On va le voir après sur les images, sur la prod. Un grand-angle. Et en termes de grand-angle, on peut se permettre de prendre, par exemple, du 16-35. C'est le cas ici. Donc, un 16-35, un 14-24, ou quoi, parce que le tennis, c'est quoi ? C'est aussi des paysages, du contexte. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On va directement après partir sur… Non pas Roland-Garros, parce qu'il a eu lieu tout récemment. Et puis, vous l'avez certainement suivi. C'était la reprise avec ce pseudo-déconfinement, petit à petit. Et il y a eu un petit peu polémique à un moment donné là-dessus. Mais du coup, je vais vous amener sur la Côte d'Azur chez moi, sur le Rolex Master 1000 de Monte Carlo. Donc, un des circuits les plus prisés. Et puis, celui qui est vraiment le plus atypique, quoi. Parce qu'on y découvre, vous allez voir une variété de choses à photographier qui est tout simplement fabuleuse pour n'importe quel photographe sportif, ou quoi. Alors, sans oublier aussi quand même, je vous passe un peu… Je vais aller un petit peu vite peut-être, mais les disques durs aussi. Donc, voilà. Moi, j'aime souvent utiliser soit les RUG de chez la CIE, soit directement les copilots, également de chez la CIE. Alors, je sais qu'il y a des nouveaux modèles, mais moi, j'utilise toujours ceux-là, qui me permettent de faire des doubles sauvegardes avec les slots ici, où je rentre ma carte mémoire. Et là, directement, lui, il va me faire une copie. Et je sais que si j'ai une perte de données après dans mon appareil, ce qui peut arriver, il ne faut jamais dire jamais, je sais que j'ai déjà fait une première sauvegarde là-dessus. Et ça, généralement, moi qui suis un peu psychopathe des sauvegardes, ça me sauve la life. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un bel aperçu de ce qu'on peut embarquer comme objectif et comme boîtier sur un match de tennis. Olivier ? Oui ? On demande si on peut travailler avec un APS-C. Alors, oui, on peut travailler avec un APS-C. La différence avec l'APS-C et le plein format, c'est la taille du capteur. Donc, effectivement, le plein format, lui, c'est du 24-36. Donc, c'est le capteur le plus grand. Vraiment, vous allez avoir la taille d'image la plus grande. Pas la résolution, parce que la résolution, c'est une chose et la taille du capteur, c'en est une autre. L'APS-C, le capteur est un petit peu plus petit, même plus petit. Donc, ça veut dire que vous aurez une taille d'image qui sera moins grande. Donc, c'est tout simplement la différence. Je pense, si vous avez envie de faire un tirage demain sur un pan de mur, quelque chose d'assez grand, vous allez avoir un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce que la taille au départ de votre image, elle sera déjà plus petite. Le capteur est plus possible. Mais c'est tout à fait possible. Et pas de 600 mm ? Ah, oui, oui, si vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à du 600, pourquoi pas ? Moi, je sais que j'ai souvent testé, par exemple, pour Sigma, des 500 mm sur du tennis. Moi, je n'irai pas jusqu'à du 600. Le 600, ça restera vraiment pour de l'animalier, parce qu'on sera à des distances qui sont vraiment énormes, qui dit plus longue focale, dit aussi une justesse de cadrage. Et là, j'en parlais tout à l'heure, plus vous avez un gros télé, et plus il va falloir le manier, le manipuler. Donc, tous ces télés-là sont stabilisés. Les Lumix, par exemple, ont des doubles stabilisations. Ça, c'est très intéressant. Chose que les autres n'ont pas, comme Nikon ou Canon, par exemple. Et donc, plus vous allez sur la longue focale, plus il va falloir être très juste dans vos cadrages. Donc, voilà, l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir trop le loupé, c'est-à-dire d'avoir une main coupée, d'avoir des éléments qui ne sont pas dans le décor. Donc, voilà, 600, c'est quand même, je trouve, énorme pour du tennis. C'est pour ça que je parlais entre du 200, 400. C'était très bien en termes de focale. Après, vous pouvez toujours vous amuser à faire du 600. Sur un toit ou sur un endroit qui est assez loin, on va le voir après, là, on va pouvoir se permettre, on pourrait se permettre de shooter au 600, mais ça reste sur un seul spot. Donc là, il faut penser variété, polyvalence surtout, variété. Et voilà, donc avec un grand angle, un 70-200 et un 300 ou un 400, vous faites tout. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir ça dans son sac, sinon vous ne faites rien, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais en gros, ça veut dire que là, vous ne pouvez pas être mieux équipé. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je privilégie, c'est la variété de mes images, l'œil, ma créativité, ce que j'ai envie de dégager, de faire dégager. Donc que ça soit une image avec le public, la mer, le contexte. Donc là, ça va être un grand angle. Ou alors une image d'action très serrée. Donc là, pour le coup, peut-être au 300 ou au 400, où on rentre directement dans l'action. Et là, on va le voir, c'est vraiment une histoire de précision et de justesse. Alors tout à l'heure, j'étais en train d'essayer, j'étais en train de faire, Lightroom était en train de faire une mise à jour. C'est pour ça qu'on avait un petit retard. Donc ça faisait partie des petits imprévus, des petits imprévus que malheureusement, qui arrivent, mais bon, on va s'en sortir. On a un de nos auditeurs qui nous dit qu'il travaille avec un D500 et un 70-200F 2,8 sur un terrain de foot. C'est le même principe pour le tennis ? Alors, juste répète-moi le début. Il travaille avec un D500 et un 70-200. F 2,8. Alors, oui, avec un 70-200 à 2,8, c'est une très belle optique. Après, comme j'ai été ambassadeur de Kone, il y a plusieurs années de ça, je connais bien les gammes de chez eux. Je n'irai pas dire quelque chose sur les derniers modèles, mais D500 reste un boîtier milieu de gamme. Donc là, encore une fois, c'est la qualité du capteur qui est le moteur du boîtier photo qui va derrière délivrer la bonne restitution aussi de l'image. Et c'est aussi ce qu'on demande aussi après en editing à nos écrans graphiques. Donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si on devait dire des deux éléments les plus, les principaux dans le travail d'un photographe avec son matériel, ça serait dans le boîtier le capteur et après, en editing, je dirais peut-être le moniteur graphique parce qu'il peut vous induire en erreur si vous avez un mauvais moniteur graphique. Si vous en avez un bon, il va vous accompagner jusqu'à la sortie de vos images web et print d'une manière très juste. Donc, D500, oui, mais du coup, l'optique est même encore plus haut de gamme que le boîtier. Donc, mais bon, ça veut dire que les images seront bonnes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, après, il y a la réactivité aussi sur du travail peut-être en rafale aussi parce que c'est important de travailler en rafale sur du tennis. La balle va très vite. Ça va, je ne sais pas combien, centaines de kilomètres. Donc, voilà, mais il ne suffit pas d'avoir 10 images secondes. Ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment appuyer quand il faut et il y a un timing vraiment précis là-dessus. Alors, pendant que je vais directement relancer Lightroom, je vous ai préparé un petit diapo. Je vais vous le faire passer. On voit très bien. Parfait. Là, tu dois avoir, tu as toujours mon visuel sur mon… Attends, je vais le mettre en plein pot. Il ne se met pas en grand ? Oui. Ça devrait être bon. Donc là, on va revenir après sur certaines de ces images. Voilà, vous allez pouvoir voir, il y a un travail à la fois de lumière, avec des rendus différents sur de la terre battue, en fonction tout simplement du temps de la journée, que ce soit à midi ou le soir, on ne va pas avoir les mêmes lumières, les mêmes rendus. Donc ça, c'est aussi à voir. Donc là, vous voyez, il y a des images beaucoup plus graphiques, des images avec du bokeh. Il y a même de la pluie à Monaco. Ça, ça existe. Alors, je vais essayer. Je vais relancer Lightroom pour un instant. Je sais que la fenêtre, c'est un petit peu rapetissé, mais là, c'est important qu'on puisse travailler la main dans Lightroom. En attendant, on nous demande, alors on fait un petit retour sur ta présentation. On voulait savoir si tu avais été salarié des agences de presse avec lesquelles tu as travaillé ou si tu travaillais en session de droit. Alors, je n'ai jamais été salarié d'agence de presse et j'ai toujours été pigiste, stringer. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça me va tout à fait. Ça m'a toujours allé. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours gardé un peu ma liberté. Et aussi, j'aime bien, c'est vrai, toucher à d'autres, à plusieurs demandes. Ça varie aussi ce que je fais. J'aime bien. Donc, non, jamais salarié. Toujours à mon compte. Et bien sûr, avec des photos, bien sûr, en session de droit. Donc, oui, dans ce cas de figure, c'est le cas. Et ce qu'il faut bien penser, c'est que sur un événement comme le tennis, c'est bien sûr des événements qui durent toute une semaine. Donc, ce n'est pas une journée ou deux journées. C'est là, c'est carrément tout un schéma des qualifications jusqu'au 16e, ou 8e, au quart. Et puis, voilà, tout ça avance. Et quand moi, je suis directement missionné pour, par exemple, pour un Rolex Master à Monte Carlo, c'est pour toute une semaine et pas juste pour une journée ou deux. Donc, voilà. Mais, il y a bien cette session de droit avec un travail global parce que le travail de photographe d'agence de presse, c'est un travail à la fois sur le terrain de capture. Donc, je vais remettre un peu ma calme. C'est un travail à la fois de, bien sûr, de qualité d'image, donc de capture, plus derrière de rapidité de transmission, d'éditing pour les clients. Donc, ça, c'est très important. C'est très important. Pourquoi ? Parce que, si, par exemple, alors, Lightroom a décidé un peu de nous ennuyé. Je ne sais pas. Si, par exemple, on tape, voilà, je ne sais pas, Olivier Enrigo, par exemple, Tennis. Tennis. Et puis, on peut mettre peut-être même Reuters. ça, pourquoi pas. Eh bien, là, on va s'apercevoir. On va aller là. Tac. Il y a même encore des images chez Nikon. Là, par exemple, c'était pour le point. il y a marqué Source Reuters. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais normalement, vous devriez avoir le crédit qu'il faut et qui va bien. Et si je tape plus simplement Olivier Enrigo Tennis, ce qui sera beaucoup mieux, je pense, un peu plus large. donc là, vous allez voir une série d'images et à la fois des images qui ont été utilisées par France Télé, parce que vous savez, Reuters et toutes ces agences de presse ont énormément de clients dans le monde entier, que ce soit en web ou en print. Et là, par exemple, j'ai tapé mon nom tout de suite, vous voyez, par exemple, c'est une image que France Télévisions a réutilisée et donc, il y en a plein de ce style-là. Mais oui, donc, pour répondre à la question session de droit ou quoi, oui, ça marche comme ça. Alors, Élise, du coup, notre Lightroom ne veut pas se lancer. Il est capricieux. Oui, 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 ça fait partie des pieds imprévus. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas grave si on n'a pas Lightroom. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Loin de là. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vous propose, voilà, on va reprendre directement cette série d'images d'effets. alors, je n'ai pas le retour de cam sur place. Je vais bien le positionner. Comme ça, en même temps, je vais vous regarder et je vais vous dire un peu, on va les commenter, dire qu'est-ce qui est important. Ce n'est pas grave si Lightroom ne se lance pas, ce n'est pas un problème. Donc, voilà, le tennis, c'est avant tout, je parlais d'animalier tout à l'heure, c'est de l'observation. Il y a une règle d'or, c'est quand vous arrivez sur un match de tennis, ça ne sert à rien d'aller shooter comme des fous furieux les deux côtés, les deux parties. si vous allez faire vraiment un reportage sur le gagnant ou sur le match, le début, généralement, observez ce qui se passe et ça ne sert à rien de mitrailler. Ça, c'est souvent le signe de photographes qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de ne pas rentrer l'image qu'il faut. Donc là, encore une fois, ça peut être soit parce qu'il n'y a pas assez d'expérience, soit parce qu'il n'y a pas le matériel, peut-être qu'ils n'ont pas confiance en leur matériel et c'est important d'avoir confiance dans son matos. Voilà, donc la personne qui avait tout à l'heure le 70-200-1-2-8, elle a un très bon matériel en optique, donc ça, c'est déjà très, ça, c'est une chance, c'est déjà très, très bien d'avoir cette optique. Et donc, l'observation. Donc, laissez-moi revenir parce qu'à la fin du match, vous allez avoir, bien sûr, un gagnant et un perdant. Et donc, ce gagnant-là, eh bien, sur, par exemple, moi, sur un match, je vais transmettre 15 images, eh bien, je vais avoir peut-être, je vais avoir 10 images du gagnant et 5 images du perdant. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir non plus, ce n'est pas ce qu'on va retenir, ce qu'on va retenir, c'est celui qui a gagné le match. C'est généralement ce qui se passe. Et dans toutes ces images-là, donc, bien sûr, il y a des expressions qu'on appelle, nous, dans notre jargon de photographe de presse, des jubilations et des déceptions. jubilation, on jubile et déception, évidemment, vous avez compris. Donc, il faut aller chercher un peu ces éléments-là. Et donc, c'est pour ça que le tennis n'est pas que je tape dans une balle et donc, je rentre une action avec une balle dans la raquette. Alors, pas du tout. C'est au contraire, c'est tout le reste. Donc, ça veut dire Federer, là, on pourrait prendre cette image comme une déception. Ça, ça pourrait être une image qui pourrait, demain, dire, par exemple, Federer a perdu face à, je ne sais rien, Nadal, Murray ou quoi ou un Français. Et voilà, donc, il a perdu et puis là, il doute. Donc là, on pourrait interpréter ça. Et le photographe d'agence de presse, lui, il doit essayer de capter ça. Pourquoi ? Parce qu'il doit se mettre à la place des rédacs et des journalistes qui, derrière, pourraient utiliser ces images et pas seulement du je tape dans une balle ou alors peut-être youpi, c'est génial ou quoi. Il faut des choses un peu plus recherchées et c'est là où l'observation est votre œil et est très, très important. Donc, voilà. Et comme me disait Eric Gaillard, pour le coup, photographe, salarié de Reuters, comme mon deuxième papa, donc là, je vous livre vraiment toute ma, une bonne partie de ma life et de mon jardin secret. Donc, la technique, ça se parfait. Et donc là, s'il est là dans notre webinaire, je pense qu'il reconnaîtra ses paroles parce que je le cite. Et la technique, ça se parfait, mais l'œil, par contre, c'est quelque chose qu'on acquiert dès le début et qui est vraiment dans les gènes. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous améliorer, mais ça veut dire que quand même, l'œil, c'est quand même important. Donc, voilà. Et là, vous allez voir à travers toutes ces images, c'est pour ça que Lightroom, bon, j'avais prévu de vous faire un editing sur une ou deux photos, mais ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer en live, c'est encore mieux, en me regardant et puis en regardant la photo ensemble. on a des couleurs, on a une atmosphère, on a des ambiances et c'est là où c'est important de pouvoir bien traiter son image, que ce soit avec un laptop, avec une tour PC ou ce que vous voulez, mais derrière ça, si vous n'avez pas l'élément qui est le moniteur graphique qui va restituer les vraies images et pas celles de votre laptop qui vous fait croire que vos images sont super et qu'elles sont bleues et qu'elles sont très belles, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce qu'en sortie web, ça peut passer et encore, je ne vous conseille pas, mais après, en sortie print, c'est carrément important et primordial de travailler avec un écran graphique. Là, par exemple, on voyait Federer, là, c'est encore une autre prise de vue qui, elle, est sur... Donc là, je suis allé dans le public. Donc voilà, le photographe de sport au tennis bouge beaucoup pour avoir des angles vraiment différents. Bien sûr, le prince et puis la princesse sont quand même des icônes de ce tournoi. Et bien sûr, il y a des moments clés qu'il ne faut pas rater et là, vous allez voir quand même qu'il y a des angles de vue qui sont à chaque fois recherchés. Donc, c'est intéressant. Peut-être là de moins parler d'éditing, mais peut-être plus de technique parce que ceux qui ont envie de ce... Demain, d'aller faire un match de tennis, d'aller faire de la photo sur un terrain dès qu'on aura terminé notre webinaire, eh bien, je pense qu'ils auront beaucoup, beaucoup de tips et de conseils intéressants. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, là, les angles de vue sont très, très importants. Ce n'est jamais quasiment les mêmes angles. Donc, là, on parlait de paysage tout à l'heure. Eh bien, là, on a vraiment le paysage de Monaco qui est vraiment... Alors, je vais essayer de le mettre en plein pot. Vous allez le voir en plein pot, je pense, là. Hop. Voilà. Donc, voilà, images de paysage, jubilation. Ça, c'est ce que je... Tout à l'heure, c'est ce dont je vous parlais. Voilà. Là, on retrouve encore une fois la terre battue, une signalétique, une logotique avec Monte Carlo. On est à Monte Carlo. On n'est pas ni à Roland-Garros, on n'est pas ni à Webley, on n'est pas à Sydney ou à Melbourne. On est à Monte Carlo. Donc, c'est important de l'identifier pour les futurs lecteurs et surtout pour les clients presse. Voilà. Parce que ça pourrait être une photo peut-être lambda qui a été prise ailleurs. Donc, c'est important d'utiliser tous les éléments du décor pour pouvoir identifier le lieu. Donc là, on a vraiment une pure photo d'action juste avant. On va en voir d'autres et je vous donnerai un petit peu les réglages que j'utilise. Donc là, on parlait aussi d'émotions parce que le tennis et le sport, c'est des émotions et des expressions. Donc là, on voit la princesse Charlène qui est un petit faible pour Djokovic. Et on verra tout à l'heure que c'est plutôt le prince Albert qui adore Nadal et c'est un peu son chouchou. et donc, donc voilà. Là, encore une fois, il y a une recherche de, comment dire, d'utiliser les éléments comme la coupe, comme le regard, comme ici, les photographes où j'étais dedans. mais le reflet. Donc voilà, donc il y a toujours cette perpétuelle recherche pendant, que vous y soyez pendant une journée, pendant une semaine. Il faut que votre œil travaille. Ça, c'est important. Et après, vous pouvez vous amuser à essayer de trouver des moments un peu plus légers. et puis là, c'est une photo qui paraît un peu classique, mais pour le coup, on a Nadal qui jubile avec le drapeau de l'Espagne juste derrière que vous voyez bien. Donc voilà. Et puis avec des plans larges, des plans serrés. Là, tout à l'heure, du coup, Élise, tu parlais de longue focale. Là, par exemple, c'est une image qui a été faite au moins au 300 ou au 400 où l'expression vraiment rentrer une image, c'est vraiment être dedans. Et là, on a l'expression de Nadal qui est vraiment là. Et là, une ouverture à 2.8 comme tout à l'heure, la personne parlait du 70-200 à 2.8, on a là directement une image qui a été faite à une ouverture à 2.8. Je peux vous le confirmer parce que je les connais quasiment par cœur mes réglages avec les rendus qu'il y a. Donc, on n'aura pas besoin de Lightroom pour ça. Mais tout ce bokeh derrière, ce flou, cette profondeur de champ, parce que là, c'est une petite profondeur de champ. Si on avait une grande profondeur de champ, on verrait très loin en termes de distance. Ça serait très net. Donc, on aurait une grande profondeur de champ. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on voit que le public est assez flou derrière. Et là, c'est très important de faire un stop quand même sur cette image parce qu'on a quelque chose, on a une image à la fois de tennis, une image à la fois graphique parce qu'on a des lignes, on a des traits, vraiment, et on a des ombres. Et on a un rendu de soirée où c'est là, c'est un match qui s'est terminé assez tard, un peu comme certainement le Djokovic, Nadal, à Roland-Garros où il y avait eu les dérogations spéciales. Et là, c'est super parce qu'on a une lumière vraiment top, un peu comme l'heure dorée de la journée, le matin ou le soir. Et là, c'est génial parce que vous voyez sur le regard, le visage, sur la terre battue, c'est super beau. Ce n'est pas la même lumière qu'un midi en pleine journée comme là, par exemple, où là, c'est en pleine journée. Là, c'est éclairé quasiment plein pot. Et donc là, il faut vraiment, comment dire, là, c'est intéressant d'avoir l'action de Nadal, de le suivre et une action aussi sans la balle et aussi une très belle image. Donc, il faut arrêter les clichés des fois pour dire qu'il faut absolument avoir la balle, la balle. Là, l'expression de Nadal, je trouve qu'elle est vraiment superbe et il faut pouvoir la capter vraiment. Donc là, en termes de vitesse, avec ou sans la balle, il y a une règle qui dit à chaque fois, il ne faut pas descendre en dessous de la valeur de vitesse de la focale que vous avez. Par exemple, si vous avez un 200 mm, il ne faut pas descendre en dessous du 200ème. Si vous avez un 400 mm, il ne faut pas descendre en dessous du 400ème. Mais de toute façon, là, pour le coup, il faut au moins se mettre évidemment soit au 500ème ou 640ème, voire plus peut-être. Parce que si vous avez de la lumière, vous pouvez avoir une vitesse d'obturation plus élevée. Mais quand vous avez une vitesse d'obturation plus élevée, ça directement, c'est à l'intérieur de votre boîtier. Comment ça se passe au point de vue du miroir ou sans miroir ? Mais en tout cas, je vais prendre l'exemple du miroir. Quand vous êtes au 500ème, allez, ça fait ça. Et quand vous êtes au 1000ème, ça fait ça. Ça fait encore plus vite. Alors, je vais faire un peu plus lentement. Si on fait un portrait au 60ème, ça fait tac et tac. Et si on met une vitesse au 1000ème, par exemple, là, on n'est plus au 60ème, au 1000ème, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça fait vraiment une rapidité, c'est indétectable à l'œil ce qui se passe à l'intérieur du boîtier. Mais qui dit directement la vitesse d'obturation plus élevée dit que vous allez laisser moins de lumière rentrer dans votre boîtier. Et c'est là qu'est le piège si vous êtes en fin de journée ou si c'est un petit peu plus obscur ou quoi. Si c'est en pleine journée, il n'y a pas de risque. Donc là, vous pouvez monter autant que vous voulez. Votre appareil suivra, surtout qu'aujourd'hui, en termes de sensibilité dans les ISO, ça suit super bien. Donc, voilà. Après, essayez de rester quand même le maximum dans les 100 ISO. Si vous le pouvez, faites-le quoi. moins si vous montez jusqu'à 400, 500 ISO, il n'y a personne qui ne vous dira rien. Mais bon, plus bas vous êtes en ISO, plus votre image, elle est propre. En gros, elle a moins d'altération et de grain à l'arrivée. Olivier, on demande si tu shoots en priorité vitesse ou tout en manuel. Alors oui, très bonne question. C'est vrai, même essentiel. J'avais complètement peut-être oublié d'en parler, c'est peut-être même la base. Priorité à la vitesse parce qu'effectivement, on a nos priorités. Alors, sur les boîtiers comme des... Alors, sur les boîtiers, vous voyez par exemple, là, sur les boîtiers Lumix, on a directement le S qui est la priorité vitesse, un speed. le A, l'aperture, le M manuel qui permet de gérer les deux, l'ouverture et la vitesse. Là, moi directement, je shoot en priorité vitesse les trois quarts du temps. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est prévu à cet effet, normalement. Donc, je donne la priorité au type de photographie que je suis en train de faire, c'est-à-dire une photographie sportive. Donc, du coup, pour moi, c'est un sujet qui est en mouvement. Donc, tout de suite, on parle vitesse mouvement, vitesse, tout de suite, le lien est fait. Pareil pour la photographie animalière, ça serait un sujet en mouvement, ça serait aussi une priorité à la vitesse. Donc, voilà, donc priorité à la vitesse et après, je vous conseille d'utiliser l'ISO auto pour ne pas vous embêter, vous enquiquiner la vie. comme ça, vous avez ça de moins à ne pas y penser. Donc, lui, en sensibilité auto, généralement, il marche très, très bien sur toutes les marques d'appareils photo. Donc, voilà, parce que vous avez bien sûr la vitesse, vous avez l'ouverture et vous avez la sensibilité. Donc, on a dit priorité à la vitesse, c'est vous qui choisissez la vitesse et c'est le boîtier qui choisit l'ouverture. Donc, c'est du basique, mais il faut le réexpliquer, surtout, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore cette notion-là et qui shoot tout en automatique. Mais, du coup, si vous laissez le plus d'automatisme à l'appareil, lui, il va se permettre des choses et lui, ce n'est pas vous. Donc, la priorité à la vitesse, vraiment, l'ouverture sera choisie par le boîtier et directement, l'ISO sera, si vous mettez un ISO auto, s'il fait plein soleil, il va essayer de favoriser des bases ISO, généralement. Ça ne sert à rien de trop forcer un manuel quand il fait beau et un beau soleil comme ça. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une photo à 2,8, la profondeur de champ, le point de netteté, c'est ça. Donc, sur une image qui est énorme. Donc, si vous êtes à 2,8, le point va se faire sur une partie de l'image. Mais bon, s'il se fait sur un point que vous n'avez pas envie, c'est un peu ballot. Et là, effectivement, ça va très vite. Ça va très, 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 très vite même. Donc, on est très rarement à 2,8 en ouverture sur du tennis. Il faut le savoir parce que quand on suit directement l'action, la balle et tout, ça va très vite que je vous dirais que même, c'est instinctif après le fait de rentrer une image au bon moment. voilà. Donc, priorité à la vitesse. Certains photographes pro conseilleraient l'ISO auto. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais conseil Est-ce que c'est un bon ou un mauvais conseil selon toi ? Ah ben oui, c'est ce dont je parlais. C'est-à-dire l'ISO auto, c'est la sensibilité auto. Oui, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer. Juste pour le repréciser, l'ISO auto, c'est l'appareil qui va décider de la sensibilité qu'il va mettre et généralement, il décide celle qui est le plus bas en fonction de la vitesse choisie. Là, pour le cas, c'est nous qui allons choisir la vitesse et l'ouverture qui sera toujours une ouverture assez basse aussi. Donc, voilà. Ça ne sert à rien de travailler encore une fois en manuel parce que vous risquez de vous retrouver avec des effets de surprise un peu compliqués, soit une image surexposée, soit une image sous-exposée, vous n'allez pas comprendre. L'ISO auto, c'est le troisième paramètre qu'en gros, il faut s'enlever parce qu'encore une fois, le plus important, c'est ce que vous êtes en train de photographier et pas le temps que vous êtes en train de regarder dans vos réglages et tout. Là, il faut quelque chose d'assez, un setup efficace, clair. Moi, quand je fais, par exemple, des stages ici sur la Côte d'Azur sur des petits cours de tennis à golf jouant ou quoi que c'est là, donc c'est vraiment des cours qui sont très conviviales, très familiales, c'est vraiment l'ambiance club, eh bien, on travaille, je fais travailler, moi, directement, mes élèves, mes participants avec une ISO auto, avec une priorité à la vitesse, je leur fais faire des tests pour qu'ils voient la différence, avec une image prise au millième qui va être très saisissante parce que vous avez bien compris que là, directement, le volet va très vite donc on capture très rapidement l'image quand on la fige, finalement, c'est comme si on fige et la balle dans la raquette ou on fige et l'expression et si vous faites une photo, si vous faites, par exemple, une vitesse d'obturation comme si vous faisiez un portrait au 60e, donc là, directement, à l'intérieur de votre boîtier, le miroir, lui, il va aller très lentement, donc qu'est-ce qui va se passer ? L'action va défiler très rapidement et lui, directement, il va capter et il va aller beaucoup plus lentement que la scène qui se passe. C'est comme ça qu'on appelle des vitesses lentes et c'est comme ça que vous avez des photos avec des filets tout simplement parce que l'action va très vite et votre vitesse d'obturation est beaucoup plus lente donc ce qui fait des effets de vitesse mais pas de vitesse en termes de netteté mais de vitesse en termes d'effet de rendu en filet comme une cascade d'eau d'ailleurs qui coule très rapidement et vous, vous êtes en train de déclencher très lentement. Et du coup, comment cales-tu tes collimateurs lorsque le joueur va à droite puis à gauche ? C'est vrai qu'en tennis… Alors, c'est super parce que là, ça montre bien qu'on a vraiment des personnes qui s'intéressent de près à la photographie sportive et au tennis. Alors, les collimateurs, en plus, ayant quand même testé beaucoup de matériel de Nikon, Canon jusqu'au Lumix, c'est vrai que j'ai vu quand même beaucoup de modes d'autofocus passer devant moi et là où généralement ce que moi je vous conseillerais c'est directement les modes d'autofocus en collimateurs qui sont un peu déportés, c'est-à-dire vous avez un central et vous avez après des collimateurs qui sont déportés en losange, ça c'est ce qui se fait généralement chez Nikon, chez Lumix, vous avez directement un collimateur central avec une zone autour qui permet, on va dire, c'est des collimateurs qui sont connexes du gros, du principal, qui vous permettent de rattraper si vous êtes un petit peu limite dans votre cadrage parce que là, c'est vrai que la difficulté c'est de cadrer, c'est-à-dire que si vous mettez votre collimateur au centre, il va falloir que vous rentriez votre sujet vraiment et que vous le gardiez au centre. Mais vous pouvez être à la rue et votre sujet peut aller plus vite que vous parce que l'action va super rapidement et que vous, le temps que vous bougiez, tout ça, et ces collimateurs-là annexes, connexes, ils vont pouvoir vous aider à récupérer des points de ces collimateurs qui sont invisibles à l'œil mais qui sont bien là, vous permettent de rattraper cette zone de l'image et vous la rendre honnête. Donc voilà, ce mode d'autofocus est vraiment très efficace pour le sport. Donc un seul focus central, ça peut le faire mais ce n'est pas très sécure, j'ai envie de dire, ce n'est pas très sécurité. Le mode automatique à fuir, à bannir, évidemment, ça c'est clair. Et parce que là, vous décidez de rien, ce n'est plus vous qui vous n'êtes plus maître de votre boîtier, vous êtes un esclave, je dirais. Donc voilà, ce mode-là est vraiment intéressant et il se retrouve chez tous les constructeurs. Donc pas de panique si vous avez d'autres marques, ça existe chez tout le monde. Du coup, tu déconnectes la fonction de mise au point de la prise de vue ? Si je déconnecte la fonction de mise au point de la prise de vue, ma mise au point, elle se fait directement à mon mi-déclencheur sur le boîtier. C'est-à-dire, moi, quand je... Quand directement ici, j'ai... Je ne sais pas si... Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière. Vous voyez ? Ici, quand j'ai mon déclencheur qui est là, quand je fais un déclencheur à mi-course, j'ai une mise au point qui se fait. Et après, directement, je déclenche dans la foulée. Pour une action, c'est très simple. On fait un premier mi-déclencheur, on va dire, pour faire une mise au point. Et après, il y a un suivi du sujet. C'est-à-dire, c'est l'autofocus continu qui est l'autofocus qui est en mode C continu. Et ce mode C continu, lui, est vraiment propre à la photographie de score parce qu'il suit le sujet en mouvement. C'est-à-dire, normalement, il est censé, dès que vous avez fait la première photo est nette. C'est-à-dire, vous avez bien fait votre mise au point sur la première prise de vue. Quand vous laissez votre doigt appuyé pour faire une rafale, les autres photos seront nettes aussi sur le même sujet. Il va loquer, finalement, le sujet. Mais il faut l'accompagner quand même. Il ne faut pas s'arrêter. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est la mise au point. Ça, c'est l'autofocus qui est l'autofocus continu. Je ne sais pas si on le voit bien, Élise, ici. C'est le C. Voilà. Et on a ici le S qui, lui, et pour un autofocus, lui, qui est plus pour des sujets qui sont fixes, pour des portraits. Donc, pas du tout adapté pour ça, évidemment. Et aussi, pensez bien à quelque chose aussi, c'est sûr, vos objectifs. Vous avez aussi des stabilisateurs sur des optiques. Donc, regardez bien aussi comment bien les stabiliser parce que sur les optiques Sigma, il y a deux modèles de stabilisation sur des optiques peut-être Canon, Nikon. Et là, sur Lumix, on a un système de stabilisation. Là, pour le coup, il n'y a pas plusieurs possibilités sur celui-là, sur le 70-300, mais ça peut arriver qu'il y en ait. Voilà, ça aussi, il faut bien faire attention à ça. Mais autofocus continue pour le sport. OK, merci. C'est des questions très intéressantes. Il y en a plein, plein, plein. c'est bien, c'est bien, parce que là, on est dans le cœur du, on est dans le vif du sujet. Oui, parce qu'on voit bien, toi, tu observes ton sujet. Il y a un gros travail d'observation qui se fait. Et puis après, il y a tout ce qui concerne le mouvement, quoi. Exactement, exactement. Il y a tout ce qui concerne le mouvement. C'est, comment dire, c'est très difficile de capturer la balle. il ne faut pas se laurer. Très peu de photographes arrivent à le faire. D'accord ? Donc, voilà. Je cite tout à l'heure Eric Gaillard. C'est, voilà, c'est, allez voir peut-être son travail. Eric, si vous tapez Eric Gaillard sur le net, G-A-I-2-L-A-R-D, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la vieille école et c'est la meilleure et c'est le genre de photographe qui peut vous capturer la balle très facilement au lieu peut-être du visage ou autre chose qui est un peu plus simple. Ça, c'est assez compliqué. Encore une fois, c'est un timing, c'est un timing à avoir. Donc là, on voit, bon là, c'est des photos un petit peu plus posées où Nadal a l'habitude de faire son, de faire directement sa pose magique. Mais vous voyez, c'est une composition, l'image, les compositions, là par exemple avec Andy Murray, ça reprend un peu les ombres de tout à l'heure. j'adore moi parce que c'est, c'est, pour moi, je trouve que c'est assez recherché parce que, effectivement, on a la couronne et puis, derrière, il faut arriver à réfléchir, à penser et à rentrer peut-être cette balle et se dire, tiens, je pourrais peut-être essayer d'entrer une balle là-dedans et comment le faire. donc voilà, donc il faut chercher, bien sûr, les angles pour avoir un fond propre aussi parce que, effectivement, dans les matchs de tennis, il y a des, il y a des, des logos, des logotiques de partout, des signalétiques de partout, des sponsors de partout. Eh bien, ce n'est pas facile d'avoir une image qui est propre et je vous rappelle encore que pour des clients, pour les clients et les agences pour lesquelles j'ai travaillé et que je travaille encore aujourd'hui, il est impensable de supprimer un élément qui existe dans une photo. Donc, j'ai eu de temps en temps la question qui m'était posée lors de masterclass et à très juste titre, c'était intéressant de me la poser. Si, par exemple, je n'en sais rien, s'il y avait peut-être un sponsor ou quelque chose marqué sur une bâche, si ça me gênait un peu, si c'était un peu plus joli, si c'était un peu tout vert plutôt qu'il y ait marqué tel sponsor ou quoi, etc. Est-ce que tu ne l'aurais pas enlevé, Olivier, tout ça ? Donc, pas du tout. Je ne suis pas, si je fais ça, c'est comme si je me licenciais moi-même. donc, moi, on m'a toujours appris chez Reuters et qui est vraiment mon école de formation de ne toucher à rien et encore une fois, je pense que là, ça rejoindra notre webinaire aussi par rapport aux écrans graphiques, de ne pas changer la colorimétrie aussi des éléments. C'est-à-dire, si par exemple, je dirais, on a un élément du décor qui est une telle couleur, par exemple, là, le drapeau monégasque, vous voyez autour de la coupe qui est rouge et blanc, je ne peux pas vous faire un truc bleu et blanc, ce n'est pas possible. parce que là, on va me dire, tu as trafiqué ta photo, ce n'est plus une photo de photographe de presse, mais c'est une photo soit d'infographiste, soit de quelqu'un qui s'est amusé à faire de la photo. Sauf que moi, mon job, c'est de retranscrire ce qui se passe en image sur un lieu. Donc là, aujourd'hui, c'est le tennis et c'est ce qui revient chaque année et que j'adore faire. Mais encore une fois, il y a une question d'un côté un peu journalistique parce qu'avec ma carte de presse, parce qu'avec mes clients, que je suis obligé et je suis dans ce moule-là et je n'ai aucune frustration à me dire, ah ouais, est-ce que je pourrais enlever ci, est-ce que je pourrais enlever ça, ma photo, elle serait mieux. Non, parce que je vais chercher comment est-ce qu'avec tous ces éléments un peu perturbateurs et de pollution, je pourrais rentrer ma photo d'une manière top, topissime. Et c'est pour ça que c'est cette recherche et cette recherche d'œil avec son œil qui est, je trouve, fabuleuse parce qu'elle vous fait travailler votre imagination et votre créativité en permanence et c'est ce qui fait la force vraiment de tous les photographes de presse que je connaisse, que ce soit des photographes de Nice-Matin comme Cyril De Derny, comme Jean-François Autonello, comme chez AFP Valéry Hach, comme chez EPA, Sébastien Nogier, voilà, donc Charlie Gallo, tous ces gens-là qui sont des photographes hors pair et qui ne sont pas forcément que des photographes de sport. Et c'est ça qui est très important parce que vous avez des photographes de tennis qui sont exceptionnels, mais les autres photographes, par exemple, comme moi, qui ne traitons pas que du tennis toute l'année, c'est cet œil-là, c'est ce regard-là qui est peut-être intéressant à voir au point de vue du rendu, ce qu'on peut imaginer. Donc après, on a des images des fois qui sont un petit peu classiques, on est obligé de les rentrer, ces images, de la coupe et tout, ça c'est obligatoire. Et puis on a des images, encore une fois, assez graphiques avec des éléments au premier plan, vous voyez, je joue un petit peu avec tout ça pour que ça ne soit pas trop plat et cette terre battue, ce côté un peu orangé, saisissant, ces expressions de Nadal, voilà, il a toujours un peu la niaque. Alors il y a des clients qui sont, bon, moi je dis des clients, mais Nadal et d'autres sportifs sont des super clients pour ça parce qu'ils ont des expressions fantastiques. D'autres joueurs comme Berditch, comme même Djokovic sont, encore Djokovic, ça va, il est assez expressif quand même, mais il est un petit peu plus réservé des fois en termes d'expression que Nadal par exemple. Il y en a d'autres qui laissent exprimer tout de suite leurs émotions et ça, le tennis est dans notre webinaire d'aujourd'hui, c'est le tennis mais aussi c'est retranscrit les couleurs mais aussi les expressions et les émotions et c'est là-dessus que je voulais vous emmener parce que je trouve ça génial de pouvoir à travers le sport vraiment traiter d'autres éléments, d'autres vecteurs comme les émotions, comme les expressions. Donc là, vous voyez encore, il y a directement ce soin apporté à cette terre battue Monte Carlo et cette vue topée. Alors ça, c'est une vue par exemple à l'Élise qu'on aurait pu faire aux 600 mm du toit du centre de presse du club de Monaco. Ça, c'est possible mais ça aurait été le seul point parce que c'est le point le plus haut. Alors, une petite question un peu sur le sujet parce qu'elle nous est posée à plusieurs reprises. Donc toi, tu as accès à ces tournois. Comment ça se passe ? Il ne suffit que d'une carte de presse ? Comment se passent les accréditations ? Il y a un certain nombre de journalistes. Quand on a envie de pouvoir avoir accès à des spots auxquels finalement les spectateurs n'ont peut-être pas accès non plus, comment ça se passe ? Comment toi, tu te rends sur ces tournois et avec quelles autorisations ? Alors, comment est-ce qu'on a appris ? Ou des événements sportifs en général parce qu'il n'y a peut-être pas que le tennis non plus dans le cadre de la photo. Enfin, voilà, il y a aussi les rallies, voilà, sur le sport en général. Comment y accède-t-on à ces lieux privilégiés ? C'est une très bonne question. C'est des questions que je me posais moi il y a plusieurs années de ça avant de me mettre aussi à mon compte. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place sur ces terrains-là. Vous imaginez bien, c'est encore plus petit qu'un terrain de foot. Donc, pour placer des photographes et pour les accréditer, c'est regarder un peu au compte-gouttes en fonction du média pour lequel vous allez venir. Donc, là, j'avais cité les agences de presse. Vous pouvez les reprendre dans votre tête aussi. Donc, c'est des grosses agences qui sont déjà, on va dire, prises en compte. C'est normal parce que c'est des gros médias. Comment y accéder ? Alors, carte de presse, ça, c'est sûr. C'est évident parce que c'est le métier, c'est le métier de photographe. donc là, c'est ce qui nous fait gagner notre vie. Donc, voilà, après, les rédactions de magazines et d'agences qui accréditent aussi les photographes pour leur agence. Alors, ça ne veut pas dire peut-être que si demain, vous êtes peut-être stagiaire chez une agence de presse, eh bien, peut-être que vous ne serez pas accrédité pour être en renfort. Donc là, à ce moment-là, vous n'aurez pas une carte de presse, mais peut-être, qui sait, une possibilité de pouvoir peut-être accompagner l'équipe sur place. Encore une fois, il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a pas beaucoup d'élus sur ce... Là, on parle de gros circuits, évidemment, Monaco, Paris, c'est... Voilà, c'est vraiment... les accréditations sont triées sur le volet, mais ça passe, évidemment, par les agences de presse, par votre carte de presse. Ce que je pourrais vraiment conseiller sans se dire comment je dois faire pour aller sur ce genre d'événement, avant d'intégrer une agence, une structure qui a l'habitude d'aller sur ce genre de circuits, eh bien, rien ne nous empêche d'aller faire des tournois un petit peu plus mineurs, comme des tournois comme Marseille, comme Lyon, qui sont des très beaux tournois aussi et qui ont des esprits très bien. Des fois, il y a des revêtements qui sont géniaux, des revêtements bleus où vous pouvez faire des images avec des ombres, avec plein de choses très intéressantes, qui sont des tournois un petit peu plus mineurs. Vous aurez plus de facilité peut-être à vous faire accréditer. Encore une fois, si vous voulez vraiment des informations là-dessus, dans les cours et dans les formations que je donne, il y a vraiment un chapitre qui est dédié à cela, c'est-à-dire vraiment se mettre à son compte, quel statut, pour aller, bien sûr, sur tes types d'événements. Ça répond vraiment à ces questions-là. C'est un peu long, ça nous prendrait un peu trop de temps de l'expliquer trop en profondeur, mais en tout cas, j'espère que, peut-être, je vous ai donné quelques pistes, c'est-à-dire pouvoir intégrer une structure ou un magazine qui peut travailler sur ce genre d'événements et peut-être les accompagner selon l'aide qu'ils peuvent avoir, que vous pouvez leur donner, pardon, pourquoi pas. Ça, il faut tenter. Merci Olivier. De rien. Je vais reprendre un peu les images là-dessus. Là, on voit, il y a des moments. Ça, par exemple, c'est génial parce que je voulais vraiment vous partager ça. C'est super. Ça, c'est une image où je suis quasiment, pas quasiment, je suis carrément allongé sur la terre battue. Là, j'ai dû être bien pour toute la journée. J'ai dû être orangé toute la journée. Donc là, vous voyez tous mes camarades de classe qui sont avec quoi ? Qui sont avec des grands angles. C'est bien parce que là, je vous ai sorti des illustres. Alors ça, c'est des images que je transmets parce que c'est des images comme quoi le Rolex de Monte Carlo, c'est un événement qui est prisé. Il y a des photographes. Voilà, là, on voit tout de suite, c'est un peu comme le festival de Cannes sauf que c'est sur un terrain de tennis. Et là, on voit à la fois, il y a le terrain, Monaco, on devine, mais bon, encore, encore que, Nadal et les photographes. Et vous voyez, les photographes, eux, ils sont quoi ? Ils sont au grand angle. Ils ne sont pas au télé, là. Donc, il y a vraiment un gros travail qui est fait en parallèle avec d'autres objectifs. Et c'est comme l'animalier. Il ne suffit pas d'avoir le plus gros télé pour faire la plus belle photo, mais il suffit d'avoir l'œil le plus, comment dire, que votre œil travaille. Ça, par exemple, c'est une image qui est faite au télé. Pour rentrer ce genre d'image-là, je ne sais pas si on la voit en grand, Élise, et moi, on le voit en petit, je pense, sur le... Et puis, chacun peut choisir de prendre le focus sur toi ou le focus sur ton image. ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est par exemple une image qui a été rentrée au 400. Bon, il faut aller très vite parce que vous voyez, à la fois, il y a l'expression de Nadal, il y a la raquette et il y a la balle. Donc, ça veut dire que là, il y a vraiment un laps de temps infime que je ne perçois peut-être quasiment même pas dans le boîtier. Quasiment pas. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, bon, après, on a d'autres types d'images. voilà, ça, c'est beau. c'est des lancers de balle qu'on a vus avant. C'est... C'est... Je dirais presque majestueux. Voilà. C'est pas pour être poétique, mais... Voilà. Donc... Voilà. Et vous voyez, c'est tous ces petits moments-là de... Ah, mais ouais, la balle, elle n'est pas sortie. Vous voyez, elle est là, elle est rentrée, elle est dans le truc. C'est tous ces petits moments d'à côté qui sont géniaux parce que... Parce que... Parce que c'est ça qui fait vivre le sport, qui fait vivre les actions. Les illustrations, là, vous voyez avec Monte Carlo. La balle, là, pour le coup, qui est net, ça, vous l'avez vu. Là, l'accent a été plutôt mis sur le visage de Joko dans la raquette. Voilà. Donc là, je choisis volontairement de mettre mes collimateurs sur un côté. Donc, tout à l'heure, il y avait un peu la question, je rebondis un petit peu dessus. Là, les collimateurs ont été placés un petit peu sur la gauche. Voilà. Parce que quand je bouge et je suis au tennis, moi, généralement, mes collimateurs, je ne les mets pas au milieu parce que j'essaye d'anticiper le joueur qui va vers un côté pour essayer de ne pas être en retard par rapport à lui. Voilà. En tout cas, d'être le moins en retard. Et donc, voilà. Donc là, vous laisse imaginer la raquette, c'est les supporters aussi. C'est, voilà, des moments de joie. Et puis, cette rivalité Nadal-Djokovic qui est une rivalité saine mais dans le sport qui est fantastique. Donc, c'est marrant parce que le Rolex à Monaco, ça fait, je l'ai fait depuis 2011. Et donc, ça arrive qu'ils s'échangent, que chacun entre Nadal et Djokovic gagne une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre ou deux fois c'est l'un. Et puis voilà, puis c'est Aki qui reviendra chercher le trophée l'année prochaine. Et tout, c'est assez rigolo à voir au fur et à mesure des années. Et là, vous voyez carrément, la raquette est partie. Donc là, on se fait à s'imaginer, il est parti jubilation totale. Et voilà, donc là, pareil, l'image un petit peu, on a l'impression de s'un petit peu calfeutré, on est un petit peu avec lui, là c'est très intimiste comme image. Bon là, évidemment celui-là, je ne voudrais pas être en face de Nadal non plus à la boxe. Et alors ça, c'est super parce que voilà, ça c'est une image qui a été faite, qui a été réalisée avec un grand angle. Donc là, tout à l'heure, le travail que je vous parlais du grand angle, ben là, voilà, il prend toute sa mesure. Et là, il y a un travail par contre qui a fait une grande ouverture pour le coup, Élise, parce que le sujet qui est bien net, c'est Djokovic et la balle. Et derrière, on voit que tout l'arrière-plan est flou. Donc là, c'est une image qui a été faite à une grande ouverture. Donc on pourrait imaginer entre un 2.8 et un 4. Et 4. Entre 2.8 et 4 par exemple. C'est ce qu'il y a dû, c'est ce que j'ai dû rentrer comme, comme valeur, ou ce qu'il y a dû me donner mon boîtier à ce moment-là. Mais c'est volontaire de faire ça. Là, pour le coup, quand il y a une image en grand angle comme ça, de travailler une grande ouverture pour faire un focus sur le sujet, c'est très important. Parce que là, cette image-là, et je reviens là-dessus pas pour rien, parce que ceux qui ont vraiment envie de s'amuser et de travailler, de se perfectionner sur la photographie sportive, si vous faites cette même image-là à une ouverture comme F8 ou F11, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir cette profondeur de champ à l'arrière qui va être nette de plus en plus, et là, vous n'allez plus du tout distinguer votre sujet. Donc là, pour le coup, ce n'est plus du tout le même rendu. Ça vous fait une image qui va être assez plate. Et donc là, votre Djokovic, il ne ressortira plus autant que ce que vous voyez par exemple là à l'écran. je trouve que c'est intéressant de rebondir sous l'ouverture aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé de la vitesse qui est vraiment l'élément clé en photographie sportive. Et là, on parlait de l'ouverture. Et vous avez vu, c'est des illustrations avec les chapeaux, ça fait très lifestyle, comme si on était sur un événement de bateau, de voile, de Saint-Tropez, c'est exactement l'ambiance qu'on a envie de retranscrire dans ce genre de lieu à Monaco au tennis. S'il y a d'autres questions ? Les images que l'on voit là, au niveau du cadrage, c'est sorti du boîtier ou les photos ont été recadrées ? Alors, celles-là sont, par exemple, celles-là sont sorties du boîtier comme ça, parce que ce n'est pas compliqué. il y a moi sur le terrain, le terrain d'un côté et le public qui est un peu au-dessus. Et moi, j'avais cette dame-là, je me souviens, qui était vraiment dans les premières assises. Donc, voilà, donc là, avec un télé, je l'avais rentré vraiment directement. Les photos d'action que vous avez vues, elles sont quasiment totalement sorties du boîtier, parce que quand on travaille au 400 ou entre un 200-400 sur des images d'action, on rentre vraiment dedans. C'est vraiment du peaufinage de recadrage, je dirais, à la limite. Mais quand vous avez l'habitude de rentrer ce genre d'image, c'est un peu comme le vélo, au bout d'un moment, c'est, comment dire, vous sentez que vous êtes à la bonne focale et donc, vous n'êtes pas très large. Ça ne sert à rien de tirer large, parce qu'après, même si vous avez un capteur qui est grand, une résolution qui est énorme, vous allez pouvoir retaper dedans. Mais bon, ce n'est pas ça la photographie sportive. La photographie sportive, c'est vraiment sentir les choses, rentrer dedans. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les focales quand même adaptées. Et aujourd'hui, que ça soit en APS-C, pour ceux qui ont des budgets un petit peu plus petits, il y a quand même des optiques qui sont vraiment très très bonnes. Par exemple, chez Lumix, on a des boîtiers comme le G9 qui sont des très très bons boîtiers en APS-C, avec des 70-200-128, avec des 100-400 que j'ai moi dans mes valises aussi, parce que j'ai aussi de l'APS-C pour certains reportages. Et le 100-400, je l'ai, il marche très très bien. Il y a aussi du 400-128 qui est un petit peu plus onéreux en termes de prix mais qui est super aussi. Donc voilà, encore une fois, bien choisir sa focale pour tel type de photographie. Voilà, là, on a vu tout à l'heure l'image avec le grand temps qui est le 16-35. Normalement, il n'y a pas besoin d'aller recadrer trop dans cette image-là parce qu'on a la focale qu'il faut. Encore une fois, c'est plutôt une déduction de tel, quel matériel je vais utiliser. plutôt que « Ah mince, je suis un peu trop large, il va falloir que j'aille recadrer dans ma photo. » Ça, ça veut dire qu'on n'a pas assez réfléchi avant qu'est-ce qu'on peut avoir comme rendu d'image avec un 70-300, avec un 16-35. Et ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend. Et je vous conseille même à tous, et c'est un pensée que je me suis prodigué pour moi en premier. Donc, je vous dis exactement ce que moi, j'ai fait ou que je ferai. Les clubs de tennis en bas de chez vous, dans votre quartier, si vous n'êtes pas déjà allé les voir, allez les rencontrer. Allez voir peut-être la direction, les gens qui s'occupent de la communication, peut-être s'il en existe. Si c'est des petits clubs, il n'y en aura peut-être pas, mais en tout cas, allez demander si vous pouvez faire quelques images de certains, peut-être d'un cours spécifique qu'un entraîneur serait d'accord. Et comme ça, ça va vous faire travailler, 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 travailler. Il n'y a pas de secret pour rentrer vos images. Et donc, si vous le souhaitez, même après, en after du webinar, via mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Olivier Enrigo sur Instagram ou sur Facebook, sur Olivier Enrigo Wildlife Photographer, n'hésitez pas à me demander si il vous faut par exemple des documents d'autorisation de droit à l'image. Parce que quand vous allez dans un club comme ça, évidemment, la première des choses à faire, c'est de montrer aux gens avec qui vous discutez que vous avez un sens humain de droit à l'image et que chacun a le droit de refuser de se faire photographier, évidemment. Et si vous l'amenez vous, c'est quelque chose que vous avez anticipé et vous montrez que vous êtes quand même déjà professionnel. Donc, du coup, j'en parlais à Élise, on en parlait quelques jours avant ce webinaire. Si vous souhaitez ce genre de document, n'hésitez pas à me contacter. Et donc là, du coup, c'est vrai qu'avec BenQ, on s'est déjà un peu posé la question s'il vous fallait quelques conseils ou docs en plus. je serais ravi de vous les fournir et c'est quelque chose qu'on a pensé avec Élise de chez BenQ tout de suite. Là, par exemple, la photo qu'on a sous les yeux, c'est celle de cette personne du public. Tu es accrédité, tu es sur le tournoi, tu la prends en photo. Dans quelle mesure tu es autorisé à diffuser cette photo ? Il faut une autorisation spéciale pour les joueurs. On se doute qu'évidemment, tu es accrédité et puis après, on sait où vont les photos. Mais est-ce qu'il faut une autorisation spéciale pour publier auprès des personnes du public ? Est-ce que quand on achète son ticket d'entrée qu'on est dans le public, est-ce que ça veut dire qu'on accepte automatiquement s'il y a une photo qui est prise par un des photographes accrédités à être publiée ? Oui. Là, encore une fois, c'est vrai qu'on est sur droit à l'image. Sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'avec tel statut on peut se permettre telle chose ou telle chose ? Là, encore une fois, le métier de photographe d'agence de presse directement est là pour couvrir ce genre de manifestation et ce genre aussi de sujet, pas de problématique parce que ce n'est pas une problématique. Ça peut être une problématique dans la tête des gens qui se disent je ne vais pas me faire photographier quand je rentre quelque part, mais le photographe d'agence de presse, il a une carte de presse qui lui permet de faire des photos dans un lieu public. Il est couvert parce que c'est son métier. Donc, ce n'est pas n'importe quel photographe, on est bien d'accord. Donc, ça c'est très important et même je vous dirais que même demain si quelqu'un veut m'attaquer ou se retourner contre moi par un pompe, l'union syndicale des journalistes en France, l'UJSF, va directement nous défendre ou défendre les photographes qui sont attaqués parce que c'est dans leur droit, dans leur activité de pouvoir photographier de manière pertinente et journalistique dans un lieu public. Je prends un autre exemple complètement différent, les attentats, les attentats de Nice, alors c'est un truc un peu plus dramatique, pardon, mais c'est pareil. Sur le principe, il y a de la foule, il y a des gens qui ne demandent pas forcément à se faire photographier, mais encore une fois, le photographe de presse, c'est la liberté de presse et d'expression, mais pour des journalistes et des photographes dont c'est leur cœur de métier et qui ont un regard professionnel et qui est couvert par la carte de presse. Donc, tout ça est couvert par nos cartes de presse. Donc, la dame qui s'est fait photographier là, déjà, je pense qu'elle doit être, je l'espère, contente qu'elle est peut-être une belle image d'elle, même si, bien sûr, on ne la reconnaît pas avec ses lunettes de soleil, déjà, aussi. Mais, encore une fois, vu que c'était un lieu public et une manifestation qui est d'ordre public avec de la foule et tout ça, on a le droit de faire ces photos-là. Après, évidemment, chaque photographe prend la responsabilité de faire ses photos dans le cadre qu'il le souhaite. Et moi, je pense que vous connaissez bien mes photos et mon travail. Ça reste toujours dans la photographie qui est journalistique, qui est pertinente, qui n'est pas là pour choquer ni pour faire le buzz. Donc, voilà, ça, ce n'est pas du tout ma tasse, ma cup of tea, ce n'est pas du tout ma signature, en tout cas. Ok, merci, Olivier. De rien. Alors, franchement, c'est vraiment des questions super intéressantes du coup, que l'Ack qui nous est posée parce que la plupart des fois ne veulent pas y répondre parce que soit ils ne savent pas, soit parce qu'ils hésitent, parce qu'ils ont peur. Moi, c'est des cas de figure que je rencontre très souvent, que ce soit sur du tennis, que ce soit sur du festival de Cannes, que ce soit encore sur peut-être de l'AF1, sur, voilà. Donc, non, non, c'est des très, très bonnes questions et n'hésitez pas à encore en poser jusqu'à la fin du webinaire parce que c'est important de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, la carte de presse a un peu évolué parce qu'il fallait stipuler plus de la moitié de ses revenus par des revenus presse, soit en travaillant pour des agences de presse directement, donc des missions, si on n'est pas salarié, soit vendre des images dans des magazines. Donc, moi, par exemple, j'ai l'occasion de travailler avec la rédaction du Figaro Magazine. Également aussi, ça m'est arrivé aussi, travailler aussi un peu avec Paris Match, avec d'autres magazines comme chasseurs d'images. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que, du coup, j'aime bien faire des retours matériels, des portfolios et que j'adore ce magazine qui est très pertinent et très professionnel. Mais voilà, chasseurs, c'est par exemple, c'est aussi une parution ou des publications d'ordre de presse. Ça rentre dans le contexte carte de presse, par exemple, pour ceux qui veulent se dire comment je peux avoir ma carte de presse. Je parlais tout à l'heure des décès. Oui, dis-moi. Oui, j'avais une question. Jusqu'à maintenant, là, tu nous as présenté des photos où tu es à l'extérieur. Comment ça se passe si un événement, par exemple, se fait en intérieur ? Il y a des lumières artificielles. Comment tu quittes de tes réglages de lumière artificielle en indoor ? Mes réglages, qu'est-ce que je fais comme réglages ? Si je dois passer à l'intérieur ? Alors, pour le tennis, la majeure partie des événements se fait à l'extérieur. On est bien d'accord. Ceci dit, il y a quand même des soirées ou des présentations de joueurs qui peuvent avoir lieu à l'intérieur. À ce moment-là, il faut avoir toujours un petit flash sous la main. Ça aide toujours. Un petit flash type Cobra, ça marche très bien à mettre sur son boîtier. Et là, du coup, c'est des photos qui sont d'ordre plus de portrait. on n'est plus dans la photographie de sport, vitesse, mouvement, mais on est dans la photographie plutôt effectivement de personnes qui ne bougent pas trop. Là, on est plus sur… on passe plus comme sur un festival de Cannes au limite. je ne sais pas si ça répondra à la question, mais les réglages ne sont pas du tout pareil. Là, on ne va plus être entre 500 et… au 500e ou au 1000e, mais on va être plutôt au 80e ou au 100e. sur des réglages, on n'est plus du tout sur les mêmes types de photos parce qu'on a en intérieur, c'est des soirées, c'est des soirées qui ponctuent effectivement le circuit de Monaco parce qu'il n'y a pas assez vrai que du tennis la journée, mais le soir, les joueurs, après leur match, ils ont quelques obligations de paraître, d'assister à des soirées. D'ailleurs, ça doit être très éprouvant je pense pour eux aussi parce qu'ils ont quand même leur journée, leur récupération et encore, il y a des soirées et c'est vrai que pour les photographes, c'est aussi une grosse semaine parce qu'on peut finir très tard et le lendemain matin, généralement, les journées commencent les matchs commencent à 10h mais à Monaco, je peux vous garantir que pour arriver pour être à 10h en place ou plutôt, on est bien d'accord, au moins une demi-heure avant en place, il faut se lever très tôt parce que pour rentrer dans Monaco, ça c'est la petite anecdote bison futée, c'est terrible parce que c'est une petite ville où il y a énormément de gens qui viennent travailler et quand il y a un événement qui est énorme dans cette petite ville, toutes les artères sont bouchées donc pour aller bosser, il faut y aller, il faut se lever au moins, il faut partir à 7h du matin pour être sur un terrain à 10h, il faut partir avec sa voiture à 7h du matin c'est-à-dire ne pas se lever à 7h mais se lever bien avant Ok, merci Je pense que j'étais un petit peu plus loin dans l'explication du planning mais ça fait partie du planning de la semaine finalement, sportif Alors du coup, comment tu organises ton rythme de ton workflow des journées comme ça tu dois prendre énormément de photos est-ce que tu peux nous donner une idée du nombre de clichés que tu fais sur une journée ? Bien sûr, ça fait, alors sur une journée je suis à peu près à à peu près entre 400 et 500 clichés sur une journée je parle donc une journée ponctuée de plusieurs matchs 400 à 500 clichés c'est pas énorme je dirais pour ceux qui pensent que ça peut l'être ça reste juste parce qu'il peut y avoir deux matchs le matin deux matchs l'après-midi et surtout le secret si demain peut-être je sais pas vous faites un stage ou une formation avec moi en sport ou sur un autre élément vous apprendrez peut-être avec moi à vous faire mesure à gagner du temps dans l'éditing de vos photos c'est-à-dire à trier à dilater vos photos au fur et à mesure et à ne pas garder des kilos de photos qui ne vous serviront à rien à part vous ralentir quand vous allez décharger vos photos parce que comment ça se passe très concrètement du coup Élise c'est que dans la journée dans une journée type sur un Rolex Master il y a un match qui se passe il y a des priorités ces priorités-là évidemment c'est des matchs c'est directement les joueurs les top joueurs donc ceux-là dès que le match est fini il faut tout de suite aller transmettre de toute manière il faut tout de suite aller transmettre les images donc ça veut dire à Bonaco remonter en salle de presse qui est tout en haut tout en haut déteint et tout de suite arriver et décharger ses photos donc c'est-à-dire ne pas garder trop de photos comme je disais sinon vous êtes mort et vous allez en plus avoir du retard sur le match qui va suivre donc vous allez vous mettre à la rue très rapidement donc qu'est-ce qui se passe c'est vraiment on va dire des process qu'on a et qui sont instaurés que moi on m'a appris tout simplement et donc ces process-là font qu'on gagne du temps et qu'on arrive à transmettre d'une manière rapide il n'y a pas que la transmission je sors ma carte et je décharge non je décharge je trie je regarde tout de suite effectivement le vainqueur le perdant que je disais tout à l'heure en début de webinaire ça ne sert à rien de photographier à tout va au début vu que je vais garder quand même quelques photos du gagnant en priorité et une ou deux photos du perdant si c'est un petit match et là tout de suite je traite directement l'image une image de jubilation une image d'action une image de déception et après je me mets quelques images en périphérie pour compléter pour compléter le plus important et là il faut légender à chaque fois pour chaque image donc légender en anglais avec des légendes particulières en fonction de chaque client donc là à chaque fois que j'y vais c'est pour un client spécifique je ne veux pas pour deux clients mais dites-vous bien que par exemple Reuters ne légende n'a pas les mêmes process en tout cas de légende que Getty Image ou que peut-être AP ou EPA ils n'ont pas les mêmes habitudes ils n'ont pas les mêmes soft ils n'ont pas les mêmes systèmes de communication donc tout ça moi j'ai dû m'adapter et j'adore ça donc ça ça ne m'a pas dérangé mais il faut être très rapide et très efficace vous avez des photographes qui sont très bons sur le terrain et qui sont un peu plus lents en editing et en transmission et il y a des photographes qui sont un peu moins bons sur le terrain en prise de vue mais par contre c'est des tueurs en editing et ceux-là ils vous transmettent la photo plus rapidement que certains et alors qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui c'est là ils lisent la question parce que quand on travaille sur un circuit et sur un tournoi comme ça pour des agences de presse c'est quoi c'est le plus important c'est quoi c'est l'information oui voilà mais comme comme dans tous les comme tous les photographes pro on on veut on veut on veut pas délivrer un travail moyen on veut travailler on veut quand même on veut quand même délivrer un beau travail donc il faut quand même se donner se donner quand même le temps d'éditer sa photo et et c'est très important de pouvoir l'éditer soit au centre de presse sur un laptop qui sera un peu moyen en termes de rendu soit pouvoir peut-être même s'installer un écran directement là-bas ça c'est possible ça c'est le top tu peux prendre le tien et prendre le tien et te faire ton editing sur place complètement pourquoi parce que complètement parce que même c'est quelque chose qu'on pourra imaginer qu'on pourra on pourra peut-être faire faire prochainement sur la prochaine édition pourquoi pas et avec quelques petites vidéos que je que je me débrouillerai qu'on pourra faire faire un peu en backstage ou en behind ou en behind the scene parce que comme je reste une semaine là-bas évidemment j'ai mon bureau donc mon bureau si j'ai envie de poser ce que je veux dessus je pose ce que je veux donc si je veux mieux travailler avec un écran graphique je pose un écran graphique je ne transmets pas comme sur un stade de foot sur le terrain là Élise je ne pourrais pas te dire je peux embarquer un écran mais du coup là je peux parce que j'ai un bureau qui m'est dédié donc je peux travailler encore mieux donc là c'est vrai qu'en termes d'écran graphique là vous voyez là l'écran avec lequel je travaille à mon bureau donc c'est un SW321C donc c'est un 32 pouces en termes de taille pour ceux peut-être qui avaient loupé peut-être les reviews c'est une dalle mat que BenQ a l'habitude de faire donc c'est des dalles qui sont moi j'aime bien le mat parce que voilà il n'y a pas de reflet j'ai une préférence pour le mat que ça soit même pour des tirages que ça soit du dibon des choses en mat je fais beaucoup de choses en mat donc moi j'aime bien ce côté mat la casquette que vous voyez là qui est quand même qui a son importance parce que voilà les fenêtres la lumière à un moment donné c'est bien de couper tout ça et d'être bien dans son vase clos et donc il y a d'autres écrans aussi qui peuvent être très adaptés à la photographie qui sont par exemple le modèle le SW270C que du coup j'avais l'occasion de tester aussi qui a eu d'ailleurs j'étais très content parce que en termes de sur la photographie excellentissime donc c'est un écran qui est vraiment dédié à la photographie le 271C le 271C qui est sorti tout récemment et dont j'ai fait le test là il y a quelques jours il y a moins d'une semaine directement lui et si je peux vous donner quelques tuyaux quelques infos lui il est il est très bon en photographie et aussi vous avez aussi la possibilité d'aller avec une dalle c'est une dalle 4K donc vous pouvez aussi faire de la vidéo pour ceux qui qui ont aussi cette possibilité là il est très calibré usine aussi on a des questions sur le calibrage est-ce que tu est-ce que tu calibres ton écran comment il complètement alors moi je prends moi je calibre mon écran avec l'X-Rite directement avec la sonde X-Rite avec le display qui est ici donc moi je calibre directement avec celui-là alors bon pas parce que le calibrage usine je n'ai pas confiance c'est pas pour ça mais c'est parce que j'ai toujours eu l'habitude de calibrer avec cette sonde là et que ça fonctionne très bien donc pour moi pour moi ça me va pour juste juste revenir sur le 271c l'uniformité de la dalle et de la restitution de tous les éléments donc les couleurs tout est vraiment c'est vraiment ouf parce que vraiment le risque qu'il y a sur un écran en gros c'est déjà plus il est grand et plus le rendu sur l'uniformité de la dalle peut être un petit peu pas homogène là pour le coup BenQ ça reste quand même du haut de gamme alors donc on retrouve sur le 321c d'ailleurs je bosse avec lui au bureau donc c'est vraiment mon petit compagnon que j'adore donc 32 pouces génial 27 pouces j'aime bien aussi et donc pour ceux qui ont des budgets qui sont un petit peu plus un petit peu plus en dessous parce qu'ils veulent se payer d'autres choses aussi à côté parce qu'il n'y a pas que l'écran aussi le 270c pourra certainement vous convenir parce que lui il est vraiment dédié à la photographie donc vous n'avez pas une possibilité en 4K mais pour ceux qui ne font que de la photo vous en fichez parce que la 4K ça ne concerne que la vidéo donc voilà très important aussi quand on parle écran on parle espace colorimétrique et l'espace colorimétrique il y a deux espaces que vous connaissez certainement mais on va les redire c'est les espaces qui sont en Adobe directement SRVB et en Adobe RVB donc aussi dit SRGB ou RGB avec le red green blue en anglais et bien sûr le rouge vert bleu en français donc ce n'est pas compliqué quand vous travaillez sur vos ordinateurs portables sur la dalle directement de vos smartphones sur des tablettes vous avez des dalles qui sont en SRVB et la différence avec le RVB qui lui est directement un espace colorimétrique que couvre l'écran graphique donc si vous travaillez sur un laptop vous travaillez avec on va dire une boîte de crayons de couleurs et quand vous travaillez vos images sur un écran graphique c'est comme si vous aviez trois boîtes de crayons de couleurs donc ça veut dire que vous avez des nuances qui sont beaucoup plus importantes et quand vous calibrez votre écran d'ailleurs en parlant de ça avec la sondre ou un système de calibration interne peu importe il va directement lui passer en revue toutes les nuances de couleurs que l'écran peut couvrir et c'est pour ça que généralement quand vous voyez vous avez l'occasion de voir la notation 99% de couverture en espace colorimétrique RVB c'est très important ça veut dire que l'écran graphique peut couvrir un maximum de couleurs voire quasiment toutes les couleurs ce qui pourrait être dit parce que on le sait même quand BenQ marque 99% d'espaces colorimétriques couverts en RVB c'est quasiment 100% mais c'est peut-être une donnée technique qu'ils ne peuvent pas mettre en 100% c'est quasiment ça donc c'est tout simplement fantastique là où c'est très intéressant peut-être Élise pour nos directement les personnes qui nous regardent c'est de pouvoir accéder alors je vais voir si je peux et ben voilà c'est génial donc là là vous devriez avoir toujours mon écran plein pot pour ceux qui le souhaitent là et là vous voyez par exemple j'ai fait ma dernière calibration ça c'est tout mes calibrations je calibre une fois par mois mon écran c'est le rappel classique et là vous voyez par exemple je l'ai calibré aujourd'hui le 24 ici donc là qu'est-ce qui se passe ça c'est le spectre avec toutes les couleurs que peut couvrir directement et ben mon écran sur un espace RVB qu'est-ce que je vais faire je vais le conserver et je vais et je vais je vais voir quelle est la différence entre une boîte de crayon de couleurs et trois boîtes de crayon de couleurs et ben alors on va aller directement dans un profil sRGB vous voyez Élise tu me dis si on ne voit pas très bien ou pas parce que là c'est hyper important on voit très bien non non pas de souci et là vous avez vu la partie grisée c'est ce que c'est ce que couvre c'est ce que couvre mon écran BenQ en termes de couleur c'est jusqu'où je peux aller et là c'est directement ce qui est en couleur là ici ce qui reste en couleur c'est l'espace colorimétrique SRGB ou SRVB c'est pareil qui correspond à vos ordinateurs portables ce que je redis mais bon smartphone tablette toutes les dalles qui ne sont pas des dalles de référence et encore une fois c'est très important de bosser avec un écran graphique parce que c'est vraiment votre référentiel pour tout ce qui est bien sûr colorimétrique colorimétrique pardon et rendu et regardez là c'est flagrant alors dans les bleus pas beaucoup et voyez regardez par exemple dans les bleus pas beaucoup de différence finalement on perd pas grand chose et alors par contre dans les verts c'est waouh là c'est ouf donc dans les verts ici et puis bon tout le reste même les jaunes tout ça on perd énormément de nuances de ton tout ça donc tout ça vous vous imaginez que finalement si vous traitez sur un ordinateur portable ou quoi vous comment dire vous vous enlevez une partie de possibilité de couleur qui pourrait encore être fabuleuse et avoir un meilleur rendu de vos photos voilà donc en gros on s'ampute on s'ampute de ton de couleur de nuance et alors pourquoi et là on va pas rester 15 ans sur ce graphique là mais pourquoi ici le bleu on perd pas on perd pas beaucoup finalement de nuances de bleu parce que toutes les autres dalles qu'on a citées comme les on peut les citer même les mac les macbook les iphone tout ça et bien ça a été ça a été directement montré et prouvé que directement les dalles étaient bleutées et elles étaient bleutées pourquoi parce que le bleu c'est c'est une couleur que par exemple Apple a choisi de mettre un petit peu plus en avant sur les dalles parce que c'est un peu plus flatteur c'est une couleur qui vous met un peu plus un peu plus beau un peu plus en avant d'ailleurs regardez moi je suis un petit peu blanc et bleu le bleu quand vous regardez demain quelqu'un en bleu quand vous regardez des politiques par exemple là en ce moment sur des élections la plupart du temps ils ont des costards bleus ils ont des costards bleus alors ça peut peut-être rappeler des parties des choses et tout mais ils mettent pas des couleurs noires ils mettent pas des couleurs voilà le bleu c'est une couleur qui est une couleur flatteuse et c'est ce qu'a choisi certains constructeurs pour mettre leurs dalles en avant et voilà mais par contre ce n'est pas les dalles de référence donc vous ne pouvez pas vous baser là-dessus donc pour des petites photos qui n'ont pas trop d'importance ça passe ça passe ça passe il n'y a pas de problème mais pour des choses plus poussées en photographie là on parle vraiment de retouche en photographie donc se faire plaisir en photographie mais à plein de niveaux que ça soit passionné amateur semi-pro pro il vous faut quelque chose vous pouvez compter sur votre matos pour avoir un rendu un rendu vous n'avez pas de surprise à l'arrivée parce que quand vous quand vous allez vous allez faire un tirage et bien je peux vous dire si vous partez sur une base bleutée sur un laptop et que vous allez tirer votre photo et que vous la recevez et que ce n'est pas la même couleur et bien c'est parce que c'est votre laptop ou autre chose qui vous a induit en erreur parce qu'il a forcé ce bleu voilà donc c'est un des exemples comme quoi il ne faut pas se laisser berner par certains matériels qui sont plutôt aguicheurs et qui mettent en avant un peu vos images facilement donc c'est juste un conseil Olivier on a une question est-ce que tu as des presets enregistrés sur Lightroom pour les retouches de photos de sport alors pas vraiment pas vraiment pas vraiment parce que parce que je vous dirais je vous dirais que pour alors certains presets que j'aime bien pour d'autres types de photos pour la mode tout ça donc qui sont chez DxO ou chez Luminar mais j'aime bien ce qu'ils font chez DxO avec la NIC Collection mais alors pour le sport pas trop par contre ce que je m'efforce de pas non plus de pas non plus trop 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 forcer c'est de pas être non plus trop trop saturé non plus n'oubliez pas que là à l'heure où vous me regardez j'ai fait avec avec le matériel que j'ai chez moi à mon bureau mon écran graphique a un rendu là que vous ne voyez pas vraiment réellement parce que là l'image est diffusée par un ordinateur portable donc j'utilise la cam pour moi ça a été plus simple dans ce dispositif là donc ce que vous voyez là à l'écran et moi que je vois en retour les blancs sont très cramés les hautes lumières sont assez fortes en vérité c'est pas du tout ça c'est très doux là sur ce que je vois et et là en termes de couleur c'est pas réellement vraiment la vraie couleur donc bon il y a quand même il faut quand même il faut quand même prendre ça en compte pour pas pour pas non plus pour vous vous rendiez compte que ce que j'ai moi à l'écran est quand même encore plus vrai quoi voilà quoi donc alors moi tu parlais des blancs à l'instant est-ce que tu as un réglage pour ta balance des blancs pour le boîtier ou pour le ou pour l'éditing parce que on peut régler on peut régler sa balance des blancs sur le boîtier et aussi sur les logiciels comme ceux qu'on vient de citer on peut aussi évidemment régler ces blancs quoi donc si c'est sur le boîtier je vais répondre peut-être aux deux aux deux aux deux aux deux possibilités comme ça au moins ça sera bordé sur le boîtier balance des blancs alors normalement l'automatique marche bien mais moi je suis sur plutôt quelque chose de naturel ou de flat parce que après j'aime bien rajouter moi un peu la couleur que je veux et pas être trop bloqué sur un mode un mode par exemple un espace colorimétrique sur le boîtier qui m'est imposé style éclatant tous ces modes là paysage éclatant alors paysage ça va encore mais éclatant c'est vachement poussé en termes de saturation quand même un peu donc il faut aimer et après pour revenir à quelque chose d'un peu désaturé ça le fait mais vous y perdez quand même un peu parce qu'au début on vous a forcé la main sur un mode donc voilà donc balance des blancs généralement la balance des blancs sur le boîtier chez Lumix en EAB-C ou en EAB ça marche très très bien c'est un peu comme de l'automatique mais qui fonctionne bien l'espace colorimétrique naturel voire flat parce qu'après vous choisirez vous allez choisir directement sur vos logiciels de retouche quelle quantité de couleurs vous allez pouvoir ajouter ou de saturation ou de vibrance voilà donc oui donc oui donc la balance des blancs est important et après vous avez sur tous les softs aussi la possibilité vous savez avec un contrôle ou un alt directement quand vous allez sur le curseur blanc ou noir de voir la quantité de noir ou la quantité de blanc à l'écran ou les pics de blanc et ça généralement c'est quand vous appuyez sur votre contrôle vous mettez la touche contrôle appuyé vous mettez le curseur blanc un peu en action et il va vous indiquer tout de suite ça va faire un masque les pics de blanc pour pas aller trop cramer vraiment ces hautes lumières voilà c'est vrai que c'est tout un job ce travail d'editing on a une autre question tout à l'heure tu parlais du fait de trier tout de suite tes photos et ensuite de remonter rapidement en salle de presse pour démarrer ton editing il y a des boîtiers qui sont connectés et on peut envoyer les photos depuis le cours en direct est-ce que tu as déjà eu recours à ce matériel alors oui ça m'est arrivé une fois pour la finale quand il n'y a plus le temps que la course contre la montre pour pouvoir transmettre effectivement il y a une possibilité maintenant de transmettre via son smartphone avec une application dédiée Lumix le fait c'est avec le Lumix Theater mais sinon avec les autres marques ça se fait très bien ou alors aussi directement un petit routeur déporté en 4G qui lui fait office finalement de liaison mobile pour transmettre ces images du boîtier donc là c'est vrai que quand on n'a pas le temps et qu'on a quelqu'un au desk de l'autre côté qui peut récupérer les images et peut-être faire ce travail d'editing à la place du photographe pour une finale que ça soit une finale là au tennis à Monte Carlo ou une finale à Roland-Garros ou alors un match de Ligue des Champions sur un autre sport ou quoi et qu'il faut vraiment de la rapidité de transmission pour que les magazines pour que les clients puissent avoir leurs images et tout de suite pouvoir booker leur maquette et envoyer ça aux imprimeurs pour que ça soit opérationnel dans les kiosques et sur le net surtout très rapidement parce que bon les kiosques c'est le lendemain c'est une course contre la montre mais et certaines agences ferment plutôt que d'autres aussi donc en fonction des pays les pays de l'Est ferment beaucoup plus tôt que chez nous en Occident donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte donc oui donc la transmission via le boîtier c'est très intéressant très intéressant aussi ça m'est arrivé pour des clients aussi qui voulaient communiquer très rapidement via les réseaux sociaux donc là on a encore un autre type de demande qui est aujourd'hui très fort il ne faut pas il ne faut pas se le cacher c'est tel client tel sponsor qui va vous dire ok tu me transmets après une vingtaine d'images mais moi il me faut deux trois images là tout de suite à chaud pour les réseaux sociaux et bien à ce moment là c'est peut-être la bonne façon de faire de pouvoir directement de son boîtier effectivement choisir ses images passer par son téléphone directement en liaison et de pouvoir transmettre l'image pour pouvoir tout de suite pallier à cette demande de d'avoir ce besoin en images rapide donc donc oui c'est un bon système bon système pour pallier à l'attente d'un envoi de photos quoi tu livres tes photos sous quel format du chif du jpeg du pin roux alors là toutes les photos du tennis et encore il y en a certaines je suis un peu frustré parce que la plupart sont en jpeg pour tout vous dire et sont en jpeg pourquoi parce que vous allez me dire Olivier pourquoi tu ne shootes pas en roux comme tu fais d'habitude pour l'animalier pour tout ça tout simplement c'est parce que derrière au point de vue des fichiers c'est énorme que la rapidité de transmission et d'exécution elle doit être rapide que si je décharge quelques jpeg ou quelques roux ça va me prendre vraiment du temps donc ça c'est pas la même chanson et aujourd'hui en jpeg on a quand même un poids de fichiers qui est quand même assez énorme c'est à dire qu'on peut élise aujourd'hui avec du jpeg faire quand même même si demain il y a un magazine qui veut faire un tirage ou des agrandissements ou un client qui veut faire ça il pourra le faire parce qu'en jpeg maintenant on a une taille d'image qui est énorme avant on était limité à des 12 millions de pixels 13 millions de pixels ça c'est à l'époque quand je pensais avec les D3 D3 D3S c'était là-dedans on était dans du 12,1 12,3 millions de pixels et puis après ça a augmenté ça a augmenté ça a augmenté aujourd'hui on est à des 40 et quelques millions de pixels c'est énorme donc en jpeg on a maintenant un fichier qui peut être assez lourd par contre ce qui est embêtant c'est qu'avec le jpeg on ne peut pas travailler autant d'informations de l'image dont les couleurs dont effectivement plein de données plein de critères qui pourraient être très intéressants dans le domaine de l'editing donc malheureusement je me suis restreint un peu mais parce que mes clients avaient besoin de rapidité et donc le compromis c'était ça après la petite pour juste rebondir aussi à ce qui s'était dit avant avec l'application quand vous avez un fichier RAW et que vous l'envoyez dans une vous l'envoyez directement via votre boîtier donc par un téléphone ou via une clé 3G ou 4G elle se normalement elle s'envoie directement au jpeg elle ne s'enverra pas en RAW normalement donc je mets une petite réserve quand même là dessus parce que moi je l'ai fait avec les boîtiers Lumix il y a peu de temps c'est dû aussi que le fichier peut peser très lourd et quand vous envoyez un fichier RAW par exemple un fichier RAW sur un Lumix sur un S1R c'est 69 mégaoctets donc ça calme ça vous calme tout de suite c'est d'où l'intérêt aussi de trier ces photos et de les éditer déjà pendant un match pendant qu'il y a une pause pendant que vous êtes en train de rien faire ça peut arriver donc là il ne faut pas hésiter à déjà dilater ses photos à les supprimer pour ne pas se retrouver avec X photos à 30 méga 69 méga parce que même un jpeg à 30 méga c'est énorme donc voilà d'où le choix sur le tennis de shooter majoritairement vraiment à 90% sur du jpeg parce que mes clients en presse avaient un besoin de rapidité d'exécution et voilà merci Olivier alors on a encore quelques questions et puis après on va libérer les gens ça fait presque deux heures maintenant qu'on est tous ensemble donc voilà on va encore répondre à quelques questions si néanmoins vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder avec BenQ ou avec Olivier vous recevrez un petit mail avec toutes les infos nécessaires pour pouvoir le contacter et ne pas hésiter à lui poser vos questions alors on a quelqu'un qui nous demandait vous êtes assez nombreux sur un cours de tennis par exemple pas mal de photographes les appareils photos font du bruit quand vous êtes tous à prendre vos photos en même temps sachant que les joueurs jouent voilà personne n'est troublé est-ce que il y a des voilà il y a de l'enclan parfois est-ce que ça peut s'enclencher avec des modes silencieux comment ça se gère tout ça il y a des petites anecdotes à ce sujet qui sont qui sont assez croustillantes les boîtiers c'est vrai que c'est une très bonne question parce que déclencher tous en même temps ça fait quand même pas mal de bruit même s'il y a les spectateurs même s'il y a l'engouement même s'il y a l'action il y a les pas il y a la frappe il y a tout ça ça couvre quand même pas mal les boîtiers tout ça les déclenchements de boîtiers là où c'est le plus gênant pour un joueur c'est quand directement il sert parce que vous avez vu des balles des images avec la balle directement qui va s'envoler de la main du joueur et là à ce moment là il n'y a pas un bruit sur le cours donc quand vous avez effectivement X déclenchements quand le joueur lui lance sa balle et là on n'entend que ça donc voilà et sur un petit terrain c'est encore pire donc là c'est sûr que par exemple là où est Nadal en train de célébrer sa victoire avec sa coupe c'est le gros c'est le central et sur des petits terrains à côté c'est encore pire parce que finalement il n'y a pas beaucoup de public on entend tout et je peux vous dire moi ça m'est arrivé une fois c'était et c'était je crois que c'était Gilles Simon qui s'est retourné vers moi et qui m'a demandé de ne plus déclencher donc voilà donc c'était assez ciblé parce que sur un petit terrain il n'y a pas non plus 15 milliards de photographes et moi j'aime bien tourner un peu aller faire les français aller faire d'autres joueurs qui ne sont pas que les gros que les top que les top 1 et donc ouais donc il y a des petites anecdotes comme ça qui font que bon voilà les joueurs ça les perturbe et ça on peut le comprendre et au bout d'un moment on essaie de ne pas trop trop appuyer pour ne pas trop les déranger pendant le service ok merci beaucoup alors une autre question oui pourquoi le flou n'est-il plus utilisé pour rendre compte de la vitesse de déplacement des joueurs il y a une tendance à ce niveau là ou pas au niveau des photographies sportives moi j'aime bien ça alors j'aime bien bon pour les clients en presse c'est un peu moins vendeur parce que c'est un peu moins leur cadre c'est vrai que c'est un petit peu moins tendance ceci dit si ça serait vraiment tendance il n'y aurait pas non plus 15 milliards de photos qui seraient gardées de ça parce que c'est une c'est un type de photos parmi la variété de production du reportage par exemple donc ça va être une image du paysage avec monaco dedans une image de l'action comme je disais tout à l'heure une image des expressions une image peut-être de filet effectivement avec la vitesse pour donner un sentiment de vitesse et tout mais c'est vrai que en tennis il y a un petit peu moins un petit peu moins un petit peu moins de tendance il y en a qui fait très bien ça qui est un copain qui est un mec génial qui s'appelle Antoine Antoine de Couverselle et qui lui travaille pour Tennis Magazine donc il ne fait que du tennis et lui il fait pas mal ce genre de photos et c'est toujours c'est toujours chouette d'avoir ce genre de rendu donc voilà moi j'adore aussi c'est quelque chose que j'aime bien je le fais beaucoup en moto GP aussi sur des sports mécaniques des filets avec ses impressions de vitesse c'est génial donc la personne qui a posé la question je pense qu'elle doit aimer ça aussi voilà donc ouais ouais ça fait partie de la palette du type de photographie qu'on devrait livrer parce que c'est vrai que c'est chouette et c'est artistique ça reste artistique parce que là même là regarder cette image là c'est rigolo parce qu'on voit toute la terre battue sous la chaussure là il y a une vitesse d'obturation qui est assez élevée parce qu'il y a vraiment un souhait de ma part de vouloir capturer vraiment le plus petit détail qui vient à l'écran et là vous voyez c'est la terre battue et puis bon là on parlait des expressions donc là on est servi on est plutôt servi avec mon fils et puis voilà il y a des petits moments vraiment à attraper en dehors de je lève ma coupe je fais mon truc il faut essayer de choper ces moments là tout à l'heure on parlait d'accréditation d'aller sur des sur ces circuits là cette image là et on en a vu deux trois qui sont passées auparavant elles ont été faites dans les tribunes donc moi je suis au milieu du public là je n'ai plus je suis plus je ne suis plus comme le photographe accrédité sur le terrain donc là moi je suis carrément sorti du terrain et je suis monté pour aller choisir un autre angle de vue et là n'importe quelle personne pourrait essayer de faire cette prise de vue par exemple qui est plutôt sympa parce qu'on a une partie du public on a l'action bon là vous m'avez moi au milieu donc c'est pas intéressant là on a Nadal Nadal le clown c'est là qui est assez rigolote que j'aime bien c'est une des premières photos que j'ai faites pour Reuters ça va et là encore une fois c'est pas tant peut-être la précision de l'image c'est l'intention et le fait d'attraper la balle à ce niveau là du visage est assez compliqué pourquoi ? parce que là on a l'impression que c'est simple qu'on pourrait le photographier comme ça en face et qu'on pourrait lui faire la photo et que la balle boum elle passe et puis elle passe là et pour que la balle arrive là il faut que vous ayez un angle qui soit beaucoup beaucoup plus bas et que votre angle soit vraiment plutôt de ce niveau là pour prendre Nadal parce que sinon sinon la balle elle arrive très rarement jusqu'au visage du joueur vous imaginez il faudrait qu'il mette des coups qu'il mette des coups au niveau de sa tête ça peut arriver dans un match ça c'est encore pareil c'est des angles à prendre différents et là là aussi on voit qu'il y a un sentiment il y a vraiment la volonté de ma part de vouloir poser le cadre de Monaco et je ne vais pas m'en priver parce que c'est sûr qu'à Paris je ne pourrais peut-être pas faire la même chose je pourrais faire peut-être différemment avec d'autres d'autres éléments intéressants mais là moi j'ai la mer j'ai un voilier c'est assez idyllique je ne sais pas ce que tu en penses Élise mais il y a pire ça donne envie d'aller passer un petit week-end à Monaco au moins au football il y a certains photographes qui utilisent un appareil avec télécommande est-ce que ça se fait aussi au tennis ? non parce que c'est vrai que effectivement au foot c'était au foot que tu me disais avant parce que moi c'est au foot que j'utilise oui tout à fait c'est ça c'est au foot c'est vrai qu'on met souvent des boîtiers derrière les cages pour déclencher en même temps pour avoir des images assez spectaculaires de gardiens qui plongent d'action qui arrivent jusque dans les cages ou des ballons qui franchissent la ligne c'est très sympa comme image encore complémentaire pas primordiale mais complémentaire là non non ça ne se fait pas parce que le terrain il est tellement petit tout le monde se marche un peu dessus parce que là il y a des photographes qui sont pour donner le positionnement qui sont au niveau du filet il y a un banc au milieu du filet d'ailleurs pendant les matchs ça arrive souvent moi je sais soit ma famille soit mes proches ils me disent souvent ils me disent ah ouais on t'a vu on t'a vu là au bord du filet à côté parce qu'il y a un banc avec trois photographes sur ce banc là qui tournent avec des brassards donc ça c'est des systèmes de réglementation par rapport aux priorités il y a des agences qui sont prioritaires sur d'autres c'est un peu normal parce qu'il faut qu'il y ait quand même aussi des règles et une hiérarchie parce que sinon ça serait un peu n'importe quoi et donc il y a ces zones là il y a toutes les zones autour du terrain il y a la salle de presse il y a peut-être un peu les tribunes mais bon le photographe lui il se balade il se balade et puis il se balade aussi au rythme des échanges parce qu'on ne peut pas sortir comme ça au milieu directement d'un point il faut attendre la fin d'un jeu voire qui tourne deux trois jeux pour pouvoir sortir du terrain et aller changer de place donc ça aussi il faut un peu le réfléchir et l'anticiper et aussi l'anticiper quand il va y avoir la victoire pour dire ah là je suis à cet endroit là mais ah là peut-être que le prochain jeu ou ce jeu là il va peut-être le finir le match donc je vais être positionné où pour la voir quand Nadal il va sauter quand il va se mettre à genoux parce que ça vous ne le savez pas on sait que par exemple son gars il peut très bien faire il peut très bien faire des jubis comme ça et puis il saute ça c'est un truc qu'il fait souvent voilà Nadal lui il peut sauter il peut se mettre à genoux c'est pas le même c'est pas le même cadrage c'est pas la même anticipation c'est voilà donc là il y a vraiment un travail d'anticipation à avoir à avoir pour ne pas louper l'image pour le coup c'est vraiment l'image à ne pas louper si je devrais dire la jubilation de fin c'est plus important et là on voit par exemple Djoko qui gagne ce coup là celle que Nadal n'avait pas gagné la veille celle là elle est super intéressante Alice parce que là avec les couleurs je parle de restitution de couleurs sur le travail d'éditing là vous voyez que c'est une image que j'ai fait en fin de journée début de soirée plutôt donc là vous voyez ce côté il y a une lumière plutôt d'éclairage artificiel qui a été activé et là avec la terre battue ça donne un côté un peu ocre foncé et en plus c'est rigolo parce que vous avez vu il y a un invité qui est venu se joindre à la photo qui est la mouette ou le pigeon et donc voilà et donc avec l'ombre avec ce travail un peu graphique c'est une photo que j'aime bien pas particulièrement une pertinence en termes de sport mais en termes de contexte de temps dans la journée de composition avec l'ombre l'oiseau les pas que vous voyez qui sont très marqués parce qu'avec la terre battue voilà moi j'aime bien par exemple vraiment cette image voilà et là vous voyez on parlait des collimateurs tout à l'heure Élise bien sûr la mise au point c'est bien fait vers le centre et donc là le filet que vous voyez avec la bande blanche ce premier plan flou et ce second plan qui est net et puis les spectateurs derrière il ne faut pas toujours être non plus trop à vouloir rentrer dans la balle rentrer dans la raquette parce qu'après à la fin ça n'a plus beaucoup de sens il faut quand même donner un petit peu des fois d'air à son image pour pas qu'elle soit non plus trop 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 non plus aérée mais ben voilà là on est vers la fin du diapo mais là par contre c'est une déception donc là c'est une image dans la finale s'il y a une déception peut-être à mettre c'est une déception dans un échange mais aussi là parce que le pauvre on a mal pour lui on est pas bien quoi ok bon merci pour tout ça Olivier on va clôturer ce webinaire je voulais te remercier encore une fois d'avoir été avec nous il y en aura d'autres Olivier reviendra à nos côtés pour parler d'autres sujets photo on voulait aussi vous remercier d'être fidèle à nos webinaires on a reconnu certains d'entre vous et puis du coup vous allez recevoir le replay du webinaire demain avec toutes les infos n'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions BenQ Olivier on transmettra vous aurez ses réseaux sociaux son site internet son adresse mail donc surtout n'hésitez pas et puis on va vous envoyer un petit code promo une remise si vous souhaitez faire l'acquisition d'un écran pour photographe voilà BenQ vous laisse un code promo de 10% à valoir sur toute notre gamme d'écran pour d'écran pour photographe voilà donc on va vous mettre le petit code dans le chat là tout de suite et puis et puis vous le recevrez en plus en plus par mail demain voilà il y a encore il y a quelques questions encore auxquelles on n'a pas pu répondre j'en ai reçu déjà par mail je te les enverrai Olivier voilà c'était un sujet qui a vraiment captivé tout le monde on sent bien que voilà on est beaucoup de connectés encore jusqu'à la fin donc donc c'était donc c'était super merci merci pour ben voilà merci pour cette invitation et j'espère que bon même si on n'a pas pu aller sur Lightroom ça a pu répondre à pas mal de vos questions et puis surtout c'était le comment rendre comment imaginer sa photo comment l'amener comment la penser et voilà et puis n'hésitez pas si vous êtes sur la Côte d'Azur ou sur des prochains événements que ça soit sportif ou animalier il y aura un festival de montée en d'air dans pas longtemps j'y serai très certainement le sport la nature les animaux tout ça ça peut se rejoindre aussi et et puis effectivement à bientôt pour un pour un prochain prochain webinaire encore différent et et puis n'hésitez pas à m'envoyer des questions et rester en contact sur les réseaux vous savez que je suis assez assez réactif là-dessus donc voilà à très vite super merci Elisa merci beaucoup Olivier merci à tous et bonne soirée salut et faites-vous plaisir toujours dans la photo ouais merci